allez donc j'ai fait appel je fais appel à toi même pour une petite interview ouais parce que je pense que tu es une grande référence dans la pizzeria tu fais des causes en tout cas pour que ça marche et je voulais en discuter avec toi donc est ce que tu peux nous faire une petite présentation rapidement de qui tu es qu'est ce que tu fais et c'est bah écoute moi j'ai racheté j'ai d'en racheter en 2011 d'hélices pizza et on s'est mis à fond dedans comme tu as pu voir tout au long de ces années après en termes de pizza bah on est resté plus ou moins sur la même gamme de pizza on a amélioré tout au long des années avec des produits de meilleure qualité voilà quoi comme tout le monde en fait enfin je pense mais ça passe vite tu sais ça passe très 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 bien nous on reste pas sur des acquis tout le temps on essaye d'innover on essaye de changer on essaye d'apporter un des produits supplémentaires ou un nouveau service toi et on s'adapte avec les années parce que plus tu montes plus encore plus plus on évolue et puis les exemples et termes de des modes de connexions changent et donc nous on essaye de s'adapter bah t'es là pour ça aussi tu nous ramène beaucoup de nouveautés toi tu es à l'affût et c'est bien moi j'ai eu des pizzerias aussi donc je sais un petit peu et c'est vrai que moi déjà à l'époque où j'avais des pizzerias donc j'ai commencé moi l'expérience après toi en 2014 et bah les réseaux sociaux s'étaient pas utilisés comme maintenant il y avait plus facilement la possibilité de se faire une place sur les réseaux sociaux que par contre les flyers c'était plus efficace peut-être avant que maintenant et les choses ont un peu évolué beaucoup beaucoup ça a beaucoup évolué donc qu'est ce qui t'a motivé à te lancer dans l'entrepreneuriat bah moi personnellement j'étais en alternance dans cet établissement là d'accord et en fait ce métier là me plaisait d'accord et j'étais en bts muc en fait la pizza en elle-même me plaisait je travaillais en mode avant ça je travaillais en mode livreur ici d'accord et ça me plaisait donc après voilà j'ai une opportunité j'ai saisi de l'opportunité en fait au final d'accord mais de moi même dans tous les cas j'aurais essayé de monter un projet comme celui ci d'accord parce que en fait c'est un challenge en gros tu rentres dans le tu rentres dans la pizza tu sais un challenge en fait tu passes des paliers comme tu vois on passe des paliers au niveau des chiffres d'affaires on passe et voilà après quand t'es dedans bah t'es dedans et tu kiffes en fait tu vois c'est ça ok toujours est ce que tu es satisfait du parcours que tu m'aimes bah écoute moi dans tous les cas tout ce que je fais je le fais avec le coeur donc automatiquement qui est réussite ou pas réussite je suis satisfait d'accord tu comprends oui c'est à dire que j'entreprends un projet je vais aller jusqu'au bout du projet et qu'il y ait c'est comme quand tu vas lancer une opération en communication je vais faire un flyer je vais faire etc je vais tout faire pour en sorte pour que ça marche mais à la fin si ça n'a pas marché je serais quand même satisfait parce que j'ai fait le projet je suis allé jusqu'au bout du projet tu as fait les causes tu vois j'ai fait les causes exactement j'ai fait les causes et oui oui je suis satisfait de tout ce que je fais et j'espère faire encore et puis très bien puis voilà peux-tu donner trois conseils à ceux qui souhaitent entreprendre bah foncer premier conseil français parce que le temps il passe vite et on est toujours à se dire ouais mais on voit que les inconvénients ou le mal mais en fait faut faut en fait faut foncer faut on se met un but et on y va ça marche tant mieux ça marche pas on aurait essayé c'est vrai deuxième conseil faut avoir du courage et faut être ambitieux faut toujours voir plus et il faut pas lâcher troisième conseil bah suivez yusuf quels sont les moyens de communication tu as utilisé les différents canaux écoute moi j'ai utilisé au départ tout ce qui est flyer enfin que du flyer quasiment d'accord après on a commencé à passer sur la radio ok au cinéma ok après on s'est mis sur le tout ce qui est réseaux sociaux sites internet etc ouais et là et l'évolution de deux battus en fait c'est depuis qu'on est passé au site ce qui est médiatique et tout c'est là où vraiment on a évolué d'accord après les gens sont tous connectés maintenant c'est à dire que le automatiquement dans la journée les gens ils sont tous soit sur leur facebook sur leur snap ou sont connectés donc ils voient passer et la publicité sans faire exprès c'est ça que des notifications notifications ou sans faire exprès quand fait du sponsoring etc bien sûr bien sûr et si tu pouvais nous décrire les avantages et les inconvénients de chaque canaux que tu as utilisé sur le flyer l'avantage enfin l'avantage l'avantage c'est que tu cibles beaucoup de personnes mais l'inconvénient c'est que sur toutes ces personnes il ya beaucoup qui part à la poubelle donc c'est un coût c'est un coût vraiment énorme sur sur le budget de la communication l'avantage de tout ce qui est réseaux sociaux c'est que ça va trop vite c'est à dire qu'ils n'ont pas le temps de voir le message peut-être moi c'est là où je vois des fois j'envoie des communications donc avantage ou inconvénients inconvénients mais par contre l'avantage c'est que le coût il est moins élevé à ça c'est clair mais le message il passe moins bien enfin il passe il passe tu vois mais c'est différent le flyer celui qui prend le flyer qui le garde c'est bon le message il est passé il est compris que le exemple des fois on envoie des petites campagnes via les réseaux sociaux les gens ne comprennent pas parce qu'ils ne prennent pas le temps de lire correctement etc tu vois ça va trop vite en fait tout ce qui est multimédia réseaux sociaux et sous les gens ils sont et maintenant ils sont speed les gens c'est tac ou tac tu vois bien sûr tu comprends bien sûr et moi alors il y a un truc qui est intéressant par rapport à ce que tu disais le fait de sponsoriser et tout ça la dernière fois moi je parlais avec un client et je lui expliquais que en fait mettre des affiches sur facebook des photos et ne pas sponsoriser pour diffuser c'est comme avoir un flyer c'est ne pas le distribuer exactement en fait ça suffit pas c'est à dire certains s'attendent à un retour juste en habillant les réseaux etc mais derrière il faut qu'il ya un vrai travail de ciblage exactement quand tu fais une campagne publicitaire tu lances une opération tu es obligé de faire du ciblage parce que par rapport à que tu vas faire donc soit tu vas cibler les enfants soit les adultes soit les femmes soit les hommes peu importe toi donc tu es obligé de faire du ciblage et tu es obligé de faire du sponsoring parce que sinon c'est comme tu as dit tu vas faire ton flyer mais tu distribuer pas dans les bottes lettres ça ça revient au même tu vois donc tu es obligé arrivé un moment tu es obligé d'investir donc que si vraiment tu veux évoluer faut faire avec le d'avancé avec le temps et les coups en fait les coups d'aujourd'hui c'est pas les coups d'avant nous on faisait de la compagnie publicitaire à l'époque on avait des vrais 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 coup maintenant c'est moindre mais il faut le faire tout à l'heure dans l'introduction je ne disais que ça fait quasiment 10 ans que tu es là bon vraiment je le savais déjà c'était pour les auditeurs est ce que dans tes débuts tu aurais aimé avoir disposition une formation gratuite qui te permet d'apprendre à faire tes propres visuels toi même en fait ouais ouais j'aurais bien aimé avoir ça dans les débuts et au jour d'aujourd'hui exemple avec toi tu as vu on a le conseil il y a un suivi il y a un retour de exemple on fait une campagne tout toujours tu essaies d'avoir des statistiques etc mais ça à l'époque moi quand je me suis lancé y avait pas tout ça en gros tu avais des agences de communication qui te lançaient et qui étaient quand même coûteuses tu vois c'était tu dois la connaître bien sûr sans donner des agences il y avait entre guillemets un petit suivi mais c'était c'était vraiment une grosse charge au niveau de la société sur la partie communication mais au jour d'aujourd'hui c'est plus simple c'est à dire que tu as vu toi tu as déjà pas mal de d'expérience en amont plus tu évolues avec ce qui se passe dans tout ce qui est nouveau etc tu étais actif toi tu te renseignes et tout et il ya un suivi c'est à dire que quand on fait une campagne et tout et on sait où on va et quelqu'un de nouveau qui va se lancer bah avec toi il aura pas les inconvénients qu'on a eu nous c'est à dire que toi tu vas peut-être le faire évoluer plus vite que nous on a évolué tu vois donc nous plus ou moins on a appris dans le tas mais la nouvelle génération qui se lance dans les commerces et tout bah avec le service que tu apportes qui est franchement qui reste quand même correct en termes de tarifs et tout il ya il peut évoluer plus rapidement d'accord et t'as que ça en cité excuse moi bah en fait si tu veux moi l'expérience que j'ai justement vu qu'on évoque le fait que j'ai de l'expérience dans la communication moi je veux je veux enseigner aux gens à pas forcément tout de suite le côté marketing ouais mais plus le côté à faire leur propre visuel surtout oui parce qu'on voit dans les débuts on a comme tu dis c'est un gros budget pour ça et si on a la capacité de faire soi-même ses visuels surtout à une ère où les réseaux sociaux maintenant sont grave sollicités si la personne de manière générale arrive à créer son propre son propre visuel pour mettre en avant ses produits ça peut être un demandeur de post-métis ou peu importe parce que toi tu aurais aimé avoir ça dans tes débuts ça t'aurait apporté quelque chose bah ça nous aurait aidé déjà à avoir être plus visible mais bon moi tu sais à l'époque c'était pas trop les réseaux sociaux mais au jour d'aujourd'hui tu me dis ouais halim je sais pas tiens il ya ça vas-y forme toi tu fais tes trucs au lieu d'en faire trois par semaine je vais en faire six par semaine tu comprends oui oui c'est et c'est toujours une formation en plus c'est toujours un acquis en plus on va dire après je sais je sais que les commerçants souvent on a la tête dans le guidon on n'a pas forcément le temps de le faire même mais tu as toujours par exemple toi dans ton cas c'est sûr et certain tu n'aurais pas eu le temps de designer mais quelqu'un de ton entourage en plus vous travaillez en famille tu vois ça peut être quelqu'un de ta famille qui apprend et qui derrière peut donner de la force pour les réseaux etc le mot de la fin bah écoute le mot de la fin on est là on continue à faire ce qu'on a à faire et les forces à tout le monde force à tout le monde merci mon pro avec plaisir ok l'équipe n'oubliez pas de vous abonner ça fait toujours plaisir et si vous souhaitez recevoir nos prochaines vidéos cliquez sur la clôture